Musique Fidèles amis internautes de plus près TV, salut à vous. Très heureuse d'être en votre compagnie ce jour au rendez-vous de l'information. Commençons par le quotidien, le béninois libéré qui affiche dans ses colonnes. Financement de la sécurité dans l'espace UEMOA à Dakar, Talon tue la rumeur sur sa vraie fausse mort et se rend au Sénégal. Le matinal à présent, rejet des actes de naissance du PDEC par l'administration, le gouvernement met fin à la souffrance des citoyens. Ali également dans les colonnes du même journal, participation du président béninois à une réunion sur le terrorisme à Dakar. Patrice Talon, mandatée par l'UMOA. Le journal du service public La Nation dans sa livraison de ce jour affiche en manchette. Renuant sur le financement de la sécurité dans l'espace UEMOA, le président Patrice Talon reçu par Macky Sall. Le challenge, réaction du chef de l'État à propos des rumeurs sur son décès. « J'ai pas appris, mais c'est peut-être une manière pour me souhaiter longue vie. » Allez-y entendre le chef de l'État. Face aux rumeurs persistantes sur sa supposée mort, Talon ironise, s'emboque et confond ses détracteurs. Le boss pète la forme et demeure vigoureusement au service de la République. Et voilà, c'est ce que titre le quotidien, le leader du jour. C'est la une d'Air Jondo qui se poursuit avec le quotidien matin libre qui titre à sa une. Après plus de 100 jours à l'extérieur, Boni Yaï, bientôt de retour à Kotonou. Le journal titre également, enseignement secondaire, le concours d'élèves inspecteurs annulés. Nous sommes à présent avec le quotidien, soleil le vent qui titre, nomination en conseil des ministres de ce 2 octobre, attirpé l'immogé du FNM et nommé d'accord du ministère des Affaires sociales. Le quotidien Fraternité fait place et titre, établissement de la carte nationale d'identité et du passeport, 2,5 millions de béninois sauvés par le PDEC. La Dépêche, le journal des grandes caricatures dont sa livraison de ce jour affiche en manchette, concertation annoncée de Talon avec huit parties politiques, le dialogue national à huis clos. Intéressons-nous à présent au quotidien le potentiel qui titre, financement des actions de lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. Talon, initiateur du projet, confirme son leadership sécurité. Il a été accueilli hier à Dakar par son homologue Macky Sall. Déclaré mort et enterré sur les réseaux sociaux, le président Talon réapparaît plus que jamais requinqué, rapporte le même journal. Retour dans la colonne du quotidien soleil le vent pour parler sport. Journée FIFA, les 21 jouets convoqués par Dussuye pour affronter la Guinée-Bissau. Allez donc lire la page 4 pour les découvrir. Nous clôturons ainsi la une d'Air Juno de ce matin. Merci de prendre le rendez-vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !